Il n'y est pas tout le monde et bienvenue dans le bain de entreprendre. Voilà, je peaufine ma stratégie de création. Voilà, choix du statut, de régime d'imposition, etc. Mais en combien de temps ? Combien de temps j'y passe ? Voilà, et est-ce qu'à côté je ne risque pas de perdre du temps pour lancer mon projet et donc perdre potentiellement du chiffre d'affaires et des bénéfices ? Pourquoi ? Parce qu'à force d'essayer de calculer comment est-ce que je peux optimiser ma note fiscale et gagner de l'argent, et bien parfois on perd de l'esprit que la quantité d'argent que vous pourriez gagner en optimisant ma note fiscale sera peut-être beaucoup plus faible que le levier que vous pouvez activer vous-même par votre expérience et votre compétence qui vise à faire du chiffre d'affaires et du bénéfice. Voilà, donc au final, en fonction de la profondeur d'analyse de risque qui est du temps que vous passez à choisir vos statuts et régimes d'imposition, il convient de se demander est-ce que vous auriez été pas plus efficace, est-ce que vous ne seriez pas plus économe en vous consacrant d'ores et déjà à votre sujet, à votre projet professionnel, plutôt que de passer du temps à comprendre quelque chose en fait qui autour de la fiscalité, des régimes d'imposition, du réglementaire, du juridique, qui nécessite des fonctions d'expertise et que de toute manière vous ne pourrez jamais atteindre. Donc je dirais qu'avant tout lancement de projet, il est important de regarder vos leviers. Qu'est-ce qui va faire que votre projet va être périn ? Est-ce que la pression fiscale peut jouer un rôle plutôt négatif et jouer sur la pérennité et la faisabilité de votre projet ? Ou est-ce qu'au contraire, votre projet il est prometteur et votre projet il est fort, votre personnalité elle est forte ? Vous allez faire du CA, vous en êtes convaincu, et du bénéfice dont vous devez vous lancer. Alors moi je dirais que c'est comme tout, il faut aller voir mes cases sur l'équilibre homéostasique. Voilà en fait, vous recherchez votre propre équilibre au regard du risque de votre projet. Voilà, en fonction du CA et du bénéfice envisagé, bah oui, il y aura certainement une influence de l'optimisation fiscale. Donc vous allez essayer d'en comprendre les grandes lignes, mais après si vous y perdez trop de temps, ben voilà, en fonction de la dimension de votre projet, il va falloir en fait, voilà, externaliser les compétences et faire appel potentiellement à un avocat, un expert comptable, ou alors opter pour la solution, on va dire, complètement simple. Je prends la micro-entreprise, les prélèvements libératoires. Voilà, si je suis dans une activité de vente, de service, voilà, je sais que d'ores et déjà j'ai moins 50% de déduit. Donc je ne m'embête pas avec mes frais réels et je laisse en fait ma société aller. Donc je ne consente pas ma société, mon entreprise dans le cas de l'entreprise individuelle, la micro-entreprise. Je laisse en fait mon projet aller, je regarde vraiment l'évolution de mes CA et j'adapte après, voilà. Mais en attendant, je ne perds pas du temps. Voilà, si je ne maîtrise pas tout à fait la fiscalité, le cadre réglementaire et comment on gère en fait une micro-entreprise ou une société, ben j'y vais progressivement. Voilà, je regarde comment ça se fait dans le cadre de la micro et je me lance sur mon projet. Voilà, parce que vous pourriez mettre du temps à essayer de comprendre les règles comptables, les règles d'imposition et le temps que vous perdez à essayer de comprendre tout ça, c'est peut-être un manque à gagner sur votre projet, voilà. Et le manque à gagner, il peut être plus ou moins important en fonction de la qualité de votre projet. Donc voilà, il y a certains moments où ça vaudra le coup de s'y lancer. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, est-ce que vous allez vous mettre en place dans le cadre d'une micro-entreprise, vous ne dépendez pas de tiers, ça veut dire que la gestion est beaucoup plus facile, vous n'aurez pas des frais de gestion également, vous n'aurez pas à adhérer à des sociétés de gestion, vous n'aurez pas à mettre en place un cahier de recettes, de dépenses très très détaillées, de tenir une comptabilité générale détaillée avec des comptes de résultats, des bilans, etc. Donc vous mettez tout ça de côté et vous restez en micro-entreprise, ok. Produits et services, ce sera 50%, c'est comme ça, mais au moins je ne m'embête pas avec la TVA et je me focalise sur mon projet. C'est une possibilité, voilà. L'opportunité, je dirais que si votre projet est vraiment très ambitieux, je dirais que la gestion du risque tend à prendre en considération pour l'étude des risques et des opportunités du projet, il faut l'évaluer, il faut mettre en place, est-ce que ça vaut le coup de gérer son temps, allouer du temps à la mise en place de votre structure juridique au regard des bénéfices que vous allez faire et de la note fiscale qui pourra vous être, comment je dirais, allégée. Donc ça, c'est pour l'opportunité. C'est que vraiment, oui, il y a un levier d'optimisation fiscale qui est complètement important à prendre en considération au regard de votre projet. Ou alors, voilà, ça, c'est pour l'opportunité ou le risque. Vous, ce serait de rien comprendre à la compta, de rien comprendre à l'optimisation fiscale. Donc, du coup, de perdre trop de temps à essayer de comprendre et à côté de ne pas se lancer. Donc, vous perdez tous les bénéfices. Et en plus, et surtout, vous accuserez des pertes si votre projet, en fait, il était ambitieux et qu'il aurait pu amener du CA et du bénéfice. Donc, voilà, il faut essayer de trouver le bon équilibre entre le temps que j'alloue à ma gestion administrative et qu'on tape sur, voilà, l'instant à laquelle je vais démarrer mon projet. Voilà, je vous dirai à bientôt. Alors, c'est complètement brouillon, cette présentation. Je n'en suis vraiment pas contente. J'étais plus contente sur mes notes à l'écrit qu'à l'oral. Je m'aperçois qu'à l'oral, ce n'était pas très organisé. Donc, voilà, je m'en excuse. Mais, en fait, la stratégie, c'est personnel. Mais ce que je veux vous dire et vous faire comprendre, c'est que parfois, on peut avoir des opportunités à bien encadrer la gestion de son risque, mais on peut avoir des risques sur le fait de trop aller dans la gestion des risques et des opportunités, de jamais trouver et s'arrêter au bon compromis entre risque et opportunité. On ne rencontrera pas des scénarios, il n'y a que des opportunités. Donc, à un moment, voilà, il faut assumer les risques, être responsable face aux risques et puis, se lancer, voilà. Allez, je vous souhaite pleinement, pleine réussite dans vos succès. Soyez ambitieux, soyez tenace, soyez pugnace, voilà, ne baissez jamais les bras et à tout problème, il y a des solutions, voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur et encore une fois, avant tout, prenez simplement soin de vous. Voilà, à bientôt !